Top départ pour Kylian Mbappé. Blessé pour environ 3 semaines après avoir disputé 9 rencontres sous le maillot madrilène, l'heure du premier bilan est arrivée pour le numéro 9. L'attaque en français était extrêmement attendue pour ses débuts avec les Meringues, et le moins que l'on puisse dire c'est que, statistiquement, le capitaine des Bleus n'a pas déçu. Le joueur formé à Las Monaco réalise le troisième meilleur démarrage de l'histoire en termes de but au Real Madrid. Troisième avec 7 buts et 1 passe décisive en 9 rencontres, le joueur de 25 ans complète un podium composé de Jules Bélingame, deuxième, 8 buts et 3 passes décisives en 9 matchs, et son idole de toujours, Cristiano Ronaldo, premier, 9 buts et 1 passe décisive lors de 9 premiers matchs. L'international français frappe cependant fort d'entrée en s'imposant devant plusieurs légendes du club à son poste, comme Karine Benzema, 3 buts et 2 passes décisives, ou Raül González, 3 buts et 5 passes décisives. Cette blessure arrive donc au pire moment pour Kylian Mbappé, qui semblait se trouver de mieux en mieux au sein de l'animation offensive madrilène, comme l'atteste son dernier but de classe face à Alavé. Rare dans les médias, Frankie de Jong a pris la parole ce dimanche. Dans un entretien accordé à Barca On, le néerlandais Agnès en bloque plusieurs informations discréditantes le concernant. Frankie de Jong brise le silence. Écarté des terrains depuis le mois d'avril en raison d'une grave blessure à la cheville, l'international néerlandais a pu lire tout, et son contraire à son sujet dans la presse. Salaire à 37 millions d'euros bruts par saison, refus de se faire opérer contre l'avis médical du Barça, un procès d'intention, qui a d'une certaine façon écorné l'image du joueur, agacé, et contraint de donner sa version des faits. Dans un entretien accordé aux médias Barca On ce dimanche, l'ancien joueur de l'Ajax a tout nié en bloc. Ils ont beaucoup parlé de moi, disant que je ne voulais pas me faire opérer alors que j'étais extrêmement bien payé. On a dit que je touchais un salaire de 37 millions d'euros, ce qui est totalement faux. On est très, très loin de ça. Je ne suis pas prêt de gagner cette somme, j'en suis extrêmement loin. Je comprends les gens qui sont frustrés, parce qu'ils pensent que je suis payé beaucoup d'argent, a exprimé le joueur de 27 ans. Des propos visant directement la presse catalane, connue pour être à la solde du Barça. En ce qui concerne son refus de se faire opérer de cette cheville récalcitrante, déjà touchée trois fois ces dernières années, De Jong a affirmé qu'il s'agissait d'une décision prise, avec l'assentiment de son club. Les gens pensent que je gagne beaucoup d'argent, que je n'ai pas souhaité me faire opérer, que j'étais en vacances, que je ne m'entraînais pas, mais c'est faux. Tout le monde au club était d'accord, pour dire que la meilleure solution, était de ne pas recourir à l'opération. Avoir trois blessures à la même cheville, cela m'a causé un certain traumatisme mental. Aujourd'hui, le milieu de terrain dit aller mieux, et trépigne d'impatience à l'idée de refouler les pelouses. Je reprends progressivement confiance en moi, pour frapper dans le ballon, maître de l'engagement. Je serai bientôt de retour. C'est très frustrant pour un joueur qui respire le football d'être à l'écart. Être capitaine du Barça, c'est une fierté. Je vais tout donner comme toujours, et essayer de donner le bon exemple aux gens, et à mes coéquipiers, a-t-il conclu. Une façon, aussi, de couper court aux futures rumeurs sur son avenir, comme c'est maintenant le cas depuis plusieurs étés. Sous contrat jusqu'en 2026, Daeyong semble bien parti pour l'honorer jusqu'au bout.